bonjour et bienvenue sur cette formation en photographie immobilière je me présente je m'appelle olivier malgrani et je suis photographe spécialisé dans l'immobilier le but de cette formation c'est de vous aider à améliorer vos photos dans le cadre de votre métier d'agent ou de négociateur immobilier et on va pas se mentir je vais pas faire de vous des photographes professionnelles en seulement quelques vidéos on va rester concentré sur l'essentiel les choses simples et pratiques que vous pourrez mettre en place très facilement dès demain sur vos prochains reportages immobiliers pour avoir de meilleures photos alors dans un premier temps en guise d'introduction je vous propose de voir pourquoi vous devez absolument faire de bonnes photos et qu'est ce que les photos peuvent apporter à votre business c'est important d'avoir ces notions en tête ensuite nous parlerons du matériel quel est le matériel le plus adapté à l'immobilier et comment le choisir puis nous rentrerons dans le coeur de cette formation le reportage photo en lui même et je vous présenterai au travers de ma routine ma chronologie que j'applique à chacun de mes reportages chaque notion importante d'un reportage photo on verra donc comment organiser un reportage et qu'est ce qu'il faut faire avant de sortir votre appareil puis on verra le matériel comment le régler et quels sont les meilleurs paramètres pour les prises de vue immobilières ensuite on traitera des photos classiques celles que vous ferez dans 90% des cas on verra donc comment cadrer comment vous positionner quelle photo faire et comment réaliser les premières photos ensuite on traitera des cas particuliers c'est à dire les photos qui vont vous poser un peu plus problème les contraintes que vous allez rencontrer sur le terrain et je vais vous donner quelques conseils pour dépasser ces contraintes puis après ça on verra un chapitre entier sur le hdr c'est une technologie particulière une technique photo vous avez peut-être déjà entendu parler qui sert pas mal dans l'immobilier mais qui a ses limites on verra donc comment réaliser un hdr pourquoi et comment ne pas dépasser les limites enfin on verra un dernier chapitre sur la notion de retouches photo et de post production là encore je vais pas faire de vous des retoucheurs professionnels mais on va voir les éléments essentiels qu'est ce qu'il faut retoucher sur une photo immobilière et pourquoi et comment booster vos photos à un niveau supérieur voilà pour le programme vous voyez on a déjà pas mal de choses à voir et du pain sur la planche donc ce que je vous propose si vous êtes motivé et que vous êtes prêt c'est de commencer tout de suite vous êtes